salut tout le monde nouvelle série de tutoriels cette fois ci comme je l'avais dit sur le f14 donc bien sûr ce ne seront pas des tutos complètement formel etc le but c'est que vous sachiez démarrer l'appareil donc de toute façon je ne ferai des tutos que sur le poste avant le poste pilote et puis on verra quand j'aurai un peu de temps pour lire un peu tout le manuel pour s'occuper de la place du rio donc on va commencer par démarrer l'appareil alors avant toute chose on va se réarmer ce que là je l'ai mis à vide donc on va se mettre deux aïm 9 ensuite on va se mettre des aïm 7 ensuite on peut se mettre des bidons de carburant là on va on si on va les mettre tac et bidon de carburant et ici ensuite on va se mettre du phoenix donc les aïm 54 parce que donc le tuto je ferai en tout de suite là j'enchaînerai ensuite à la vidéo où on ira taper du tu 22 au f14 du coup vous allez réarmer alors pour vous faire simple le démarrage du f14 c'est un mix entre le démarrage du f5 et du f18 pourquoi je dis ça parce que au début il va falloir que vous mettiez votre groupe du parc j'ai également dû augmenter les sons dans dcs parce que sinon je n'ai pas le son du jester qui est derrière ce qui pose problème donc on augmente ici et il faut également la source pneumatique une fois que vous avez fait ça vous pouvez démarrer la paille alors c'est assez simple il suffit de démarrer comme sur les 18 le 1 des deux moteurs vous avez ici les qui vont augmenter vous attendez un peu normalement dès que ça dépasse la deuxième barre comme cela voilà c'est la troisième même vous pouvez augmenter avancer en cliquant dessus l'armée net des gaz de ce côté là vous faut également dire le geste au jester vous pouvez avant lui dire que vous avez démarré alors le la touche pour parler au jester correspond à la touche q normalement sur le clavier ça fait partie du menu jester ai moi je suis au tracker et au tracker j'arrive à me déplacer sur le sur l'envoi parfois poser des soucis quand je ne rien sélectionner comme là pour l'instant c'est pas très grave pour le jester ensuite vous pensez à bien fermer la canopy en attendant mon premier moteur s'est allumé vous voyez qu'ici les rpm sont dans les souhaits dans les haut niveau des 7 et que j'ai ici la deuxième barre qui a rebaissé et mon bouton qui a repassé en position centrale j'allume votre moteur pareil l'air pm augmente j'attends un petit peu voilà j'allume jeu j'avance la deuxième manette des gaz et pour l'instant vous ne pouvez rien faire le jester va devoir préférer tout ce qui est l'alignement il y est laisse et compagnie mais pour l'instant vous êtes bloqués ensuite vous pouvez allumer ici ici les appareils vous avez également ceux ci à lui mais c'est des stabilisateurs les pinceaux il faut falloir attendre que le jester soit ok pour passer à la suite on peut l'entendre d'ailleurs qui touche des boutons derrière voilà une fois que lui est prêt et est près de son côté vous allez pouvoir demander l'alignement donc plus vous êtes sur la gauche plus l'alignement sera rappelé rapide mais moins précis on va faire un truc très lent qui est l'ins go fine ensuite vous pouvez également utiliser le mas le master le reset d'alarme parce qu'il y avait deux petits trucs d'allumé de ce côté ci et là il va falloir que vous attendiez on va mettre en vitesse accélérée donc là juste on a commencé l'alignement il était à 805 à peu près et normalement lui va nous dire quand il est bon qu'il a fini l'alignement de son côté il nous reste une chose à faire c'est qu'il va falloir qu'on s'occupe des ailes pour les mettre en automatique donc pour cela c'est un peu comme là dans le harrier vous avez la manette des ailes vous l'avancez vous voyez vous avez la flèche ici qui augmente donc là j'ai les ailes déployés je vous montre voilà si je la remets au plus bas ici ça baisse et là je suis en flèche donc vous faites ça vous l'avancez vous faites un bouton droit sur un bouton aussi un bouton droit sur le bout le truc pour l'enfoncer comme ceux ci et vous fermez le cache vos ailes sont à 60 c'est parfaitement normal enfin sont à 68 c'est parfaitement normal c'est il n'y a pas de souci là dessus il faut attendre que qu'il aille fini donc là vous avez la boussole en fait avec tout le système de avec tout le système après de de navigation là vous avez l'écran qu'on voit dans top gun avec le truc infrarouge qui se trouve en dessous en dessous si je dis pas de bêtises je vous ai dit il faut attendre voilà là le système est ok vous avez l'écran qui s'est allumé vous avez également comme vous pouvez le voir on à la direction du waypoint donc il va falloir qu'on aille plein voilà et le jester vous dit ok c'est bon donc vous voyez on a comment c'est à 805 ça met environ 7 7 8 minutes en faisant un alignement très un très bon alignement donc là vous êtes bon il nous reste à retirer le frein de parking il va également falloir qu'on active la roue avant donc la roue avant c'est de base la touche n qui est le nose ou c'est le nose wheel steering toggle je vais également vous montrer une touche pendant que j'y pense qui n n'est pas affecté de base qui se trouve sur la manette des gaz et qui correspond au swing sweep auto mode donc c'est pour mettre de façon automatique l'écartement des l'écartement des ailes actuellement je laisse en off puisque si on fait du taxi ça serait con d'avoir les ailes dépliées au maximum donc j'accélère un peu j'active le nose wheel steering vous avez une petite lumière là qui apparaît et on est parti donc je me mets sur la piste il n'y a pas de vent il n'y a rien donc pas trop un problème on va freiner un bon coup je vais activer les le le automatiquement les ailes moi j'ai mis h vous voyez qu'ici d'ailleurs ça passe en marqué en auto et vous avez les ailes qui se déploient et donc je mets les flaps avec f donc c'est c'est soit directement c'est f pour les baisser et shift f pour le remonter vous pouvez également modifier un peu le trim de l'appareil qui de base est un petit peu levé vers le haut et le baisser vous voyez également que ça bouche le manche d'ailleurs c'est très marrant si on veut voilà vous mettez à peu près vers zéro l'appareil décolle très bien on va aller jusqu'au décollage et puis après on s'arrête je mets les gaz à fond et l'appareil a décollé on est à peu près à 200 en vitesse il décolle extrêmement bien j'ai retiré genre j'ai retiré la pc et et on va s'arrêter là du coup pour ce tutoriel donc après il reste juste à remonter les flaps et on est bon jeu on s'arrête là pour ce tuto sur le la mise en route de l'appareil et je vous dis normalement prochaine vidéo tout de suite après qui sort sur l'utilisation de l'armement anti aérien à plus tout le monde